les amis j'espère que vous allez bien que vous passez une très très bonne soirée et que vous surtout vous avez passé une très très bonne journée sur cette chaleur de dingue si je brise c'est normal c'est tout à fait normal parce que j'ai très très chaud bref j'ai juste une chose à faire je tiens vraiment à féliciter cette équipe d'italie et oui vous avez bien compris je vais débriefer le match l'italie contre suisse et franchement rien n'a dire beau match déjà premièrement félicitations à l'italie pour leur jeu leur victoire pour tout je vais je vais pas vous cacher l'italie faisait même pas partie de ma liste des favoris pour pour gagner l'euro alors là franchement je suis cloué je suis carrément cloué parce que j'ai j'avais pas vu le match contre la turquie on avait déjà dit que j'avais fait un excellent match mais j'ai pas vu ce match là et là c'est du coup c'est le premier match que je vois d'italie et je suis sur le cul on peut dire franchement je suis choqué complètement choqué par l'intensité qui met le pressing la rapidité la technique il y avait tout il y avait tout voyez il ya des équipes qui qui domine mais qui gagnent pas ou qui gagnent un tout petit score il ya d'autres équipes qui domine pas mais qui gagnent il ya d'autres équipes qui jouent bien mais qui domine pas est ce que je veux dire et ben l'italie en fait il ya tout elle domine elle joue bien et elle gagne avec des gros scores 3-0 je me rappelle plus du score du premier match contre la turquie mais là en tout cas ils auraient pu en mettre un sacré paquet après voilà la suisse loin d'être mauvaise pourtant c'est une bonne équipe quand même mais je trouve que ils sont trop brouillons trop fouillir à toujours la dernière passe ça tire un peu un peu partout c'est c'est mais franchement et par contre et même chakiri chakiri j'ai trouvé carrément en dessous de ce qu'il vaut après ce qu'il est bien entouré ou pas moi je vous cache pas que les joueurs de la suisse je les connais pas pas du tout donc à part lui chakiri mais voilà en tout cas je sais pas s'ils sont déjà éliminés ou pas j'ai cru entendre que la turquie déjà c'était sûr qu'ils étaient éliminés donc eux ils vont être sûrement être troisième ouais sûrement un troisième donc je sais pas franchement c'est à voir mais bon bref en tout cas voilà l'italie franchement respect à eux parce que franchement ils ont une très grosse défense très gros milieu une très grosse attaque et ça va à 2000 ça va vraiment à 2000 ils rendent dingue ils ont une sortie de balle et des contre-attaques c'est ouah mais c'est surtout que ils étouffent complètement là là personnellement ils ont joué quand ils jouent contre la suisse ils ont complètement étouffé les joueurs de la suisse les joueurs de la suisse ils avaient même pas la balle que le mec il était déjà là c'était incroyable franchement il pouvait même pas péter sans que l'autre il soit là c'est fou non franchement je sais même plus quoi dire je suis tellement sous le choc de ce que je viens de voir et là je peux vous dire que après il ya des grosses équipes et il y en a beaucoup que j'ai pas vu jouer j'en ai pas vu beaucoup encore j'ai vu que voilà c'est mon troisième match que je vois jouer j'ai vu le portugal contre la hongrie j'ai vu la france contre l'allemagne et du coup là c'est mon troisième match suisse italie et franchement ils ont juste une chose je trouve ils râlent trop en fait à chaque passe quand il frappe mais frappe mal enfin c'est même pas qu'il frappe mal c'est que soit il est contré ou quoi que soit un mecs autour il râle il fait une mauvaise passe il râle non courage mon gars on courage mais après ce qui moi m'a choqué l'intensité qu'ils ont mis pendant les 90 minutes les mecs gagnait de zéro j'avais l'impression il y avait 00 ou limite ils étaient en train de perdre ils ont vraiment rien lâché allez ils ont peut-être laissé dix minutes à la suisse mais dix minutes où ils ont légèrement baissé et d'un coup rebelote c'est reparti sur des contre-attaques après il faudrait qu'ils gèrent un peu un peu mieux c'est au niveau de l'attaque parce que je trouve qu'il y a beaucoup de déchets quand même beaucoup de gâchis parce que là je peux vous dire que s'ils étaient synchro aussi sur les passes ils étaient ils étaient bien ils auraient pu en mettre allez minimum minimum 5 minimum mais le problème c'était que je voyais quand il y avait des contre-attaques et bah souvent les joueurs ils se suivaient eux-mêmes au lieu d'écarter pour justement donner de l'espace et pour donner du jour pour que les défenseurs maintenant en fait ils suivent ils suivaient tous en même temps donc c'était ça c'était c'est un peu brouillon voilà c'est le seul petit truc on va dire parce que voilà ils ont peut-être fait des erreurs ou quoi que ce soit parce que tout le monde en fait hein mais les mecs ils ont quand même mis trois donc et voilà trois beaux buts après le est-ce que pour vous dites moi pour vous je sais pas est ce que le gardien il n'est pas un peu fautif sur le sur le troisième alors est ce qu'il est caché est ce que ça va trop vite après je me dis peut-être c'est le rebond qui est juste avant mais franchement il a mis un temps fou à plonger ou je sais pas tu vois quand tu vois que le le gardien d'italie lui le mec à un moment il a fait un à bout portant il a réussi à aller au sol tellement rapidement alors que lui il a mis voire il a mis deux jours pour arriver au sol je comprends pas mais bon bref en tout cas immobilier il a mis son petit but je crois que ça fait le deuxième je crois qu'il a marqué le le match précédent donc voilà et il y avait une signée une signée j'adore ce joueur là franchement je le trouve je trouve fort immobilier une signée franchement je les trouve fort les deux de toute façon l'équipe d'italie il n'y a rien à dire et le pire c'est qu'il n'y a même pas Verratti dedans et ils ont un milieu de ouf et il n'y a même pas Verratti d'ailleurs vous m'avez j'avais entendu qu'il allait sûrement jouer ce soir et du coup il n'est même pas rentré alors est-ce qu'il n'est pas rentré pour qu'il continue à récupérer il va sûrement jouer le match prochain parce que l'italie déjà ils sont qualifiés donc ça veut dire que le match prochain ils peuvent jouer sans pression comme on dit ils peuvent même perdre s'ils veulent mais bon j'en suis sûr et certains vu leur mentalité là j'ai vu qu'ils ont une mentalité mais vraiment de guerrier les mecs c'est comme je vous dis et même à 3-0 attend voilà même à 3-0 j'ai vu l'attaquant il a perdu la balle mais en attaque c'est même pas il a perdu en défense il a perdu en attaque le gars il a sprinté pour venir récupérer la balle je me dis t'es en train de gagner 3-0 cool Raoul mec et ben non les mecs ils ont vraiment rien lâché un esprit de ouf franchement ils jouent vraiment tous ensemble ils sont vraiment au top ah oui par contre c'est c'est Kelly je crois qu'il s'est qui s'est blessé il l'a marqué mais il s'est blessé en même temps mais en plus il l'avait touché avec la main donc voilà mais j'espère du coup que c'est pas trop grave parce que voilà c'est vraiment une grosse perte quand même on connaît le on connaît la tente le le talent de ce joueur là donc voilà en tout cas je sais pas vous ce que vous avez pensé de ce match et surtout de cette équipe d'italie mais là franchement elle rentre vraiment dans les favoris par contre là alors oui là c'est clair et net et précis parce que ce pressing c'est contre attaque de 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 fou ça va trop vite mais réellement ça va trop vite je les voyais en deux secondes ils partaient déjà tu vois ça partait dans dans tous les sens je pense que la suisse il s'y attendait pas parce que je sais pas je sais pas du tout mais j'ai pas l'impression qu'ils s'y attendaient à une équipe d'italie aussi forte et aussi puissante mais j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont aussi fort parce que ça c'est quand la dernière fois que j'ai regardé l'italie justement je l'ai trouvé faible je sais pas je l'ai trouvé pas top et c'est pour ça que justement je me suis dit bon voilà l'italie viennent mais pour moi ils sont pas dans les favoris quoi au final putain ils m'ont bien cloué le bec là ah mais vraiment bien cloué le bec moi comme j'ai dit j'ai aucune équipe je suis que je supporte aucune équipe à l'euro parce que moi je suis supporter du brésil dans les équipes internationales et donc voilà je ne supporte aucune équipe personnellement à l'euro donc je regarde les matchs vraiment en tant que spectateur et non en tant que que fan ou supporter vois ce que je veux dire et c'est pour ça que j'analyse si c'est bien je dis que c'est bien si c'est pas bien je dis que c'est pas bien voilà j'ai eu quelques remarques par rapport au match de le match précédent que j'avais vu hongrie portugal et j'avais dit que par rapport au talent que le portugal il a surtout individuellement et tout ce qui va avec bon pour moi ils n'ont pas montré un beau match même si ça voilà ça a été compliqué très compliqué parce que les hongrois ils étaient vraiment voilà en défense ils ont joué avec leur truc un ils ont essayé de au minimum de de tempérer la chose mais au final voilà ils se sont pris trois mais voilà c'était pas un match de fou furieux et même les portugais techniquement je les trouvais enfin je trouvais qu'ils faisaient quand même pas mal d'erreurs et donc je m'en suis pris un peu plein la gueule et pourtant le pire c'est quoi c'est que je suis d'origine portugaises ouais qu'est ce que vous voulez mais bon bref en tout cas en tout cas il n'y a pas eu d'insultes c'est voilà il n'y a pas de pro il n'y a pas de problème sur ça mais en tout cas voilà l'italie moi je vous dis félicitations tous les supporters italien à tous les italiens et à tous ceux qui supportent l'italie bien sûr franchement vous avez une équipe comme ça je pense que vous allez aller loin et qui sait peut-être la gagner aussi un mais en tout cas franchement voilà moi en tout cas il me plaise vraiment comment ils jouent ils jouent pas que en défense et et ça joue tactique technique en une touche de balle souvent même pour sortir la balle en une touche de balle ça dégage pas n'importe quoi n'importe comment je veux dire etc non franchement royal royal et dommage pour la suisse du coup je pense que je sais pas ce qu'ils ont fait la suisse sur le premier match du coup mais je suis pas sûr qu'ils soient qu'ils soient éliminés la suisse en tout cas c'est sûr que la turquie apparemment j'ai entendu tout à l'heure que eux ils étaient éliminés la suisse dites moi vous en les commentaires est ce qu'ils sont éliminés ou est ce qu'ils sont 3e je crois que son troisième mais c'est dommage parce que franchement cette équipe de suisse les voyait faire certaines choses qui qui étaient bien tu vois mais c'était passé c'était passé là l'équipe d'italie était vraiment 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 trop forte trop trop forte et il est laissé pas jouer il faut dire ce qui est les mecs ceux qui quand on dirait ce qu'ils ont tendance à jouer dans l'espace ou ou avoir des boulevards ou quoi que ce soit quand ils ont joué contre l'italie ça va être très 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 compliqué parce que les mecs il lâche rien il lâche vraiment rien c'est des pittes je pense et des pittes les mecs c'est voir franchement à royal royal en tout cas moi j'ai comme je dis en tant que spectateur j'ai adoré ce match là il y a eu il y a eu des buts franchement il était vraiment des buts l'action la première action l'action du premier but elle était magnifique franchement elle était magnifique il n'y a rien à dire et voilà franchement leur en tout cas toute l'équipe d'italie ils ont fait un bon match après je pense qu'il y a au moins la moitié ou plus de la moitié je sais pas du tout qui sait mais franchement à leur poste chacun leur poste chacun a joué et voilà ça a monté ça descendait ça montait ça descendait tu les voyais le maillot il était trempé il devait faire je sais pas combien de degrés par contre parce que franchement ils en ont laissé le fameux la fameuse phrase qui dit il a mouillé le maillot ils l'ont vraiment mouillé parce que là ils trempaient un tremper c'était comme si on avait renversé des sauts d'eau sur eux donc ils devaient faire très très chaud je sais pas où est-ce qu'ils jouaient d'ailleurs j'ai pas fait attention à ce qu'ils jouaient mais voilà les amis en tout cas j'espère que vous avez autant kiffé que moi ce match de foot en tout cas je pense que des italiens eux ils ont kiffé parce que ils ont eu un beau match ils ont eu une très très bonne équipe et en plus ils ont eu un très beau score donc alors franchement et c'est la totale on peut pas comme là le pack la réuni on peut pas faire mieux pour moi on peut pas faire mieux comme je vous ai dit des fois ça joue mal mais ça gagne des fois ça peut essayer pas de possession mais ça gagne etc etc et là il y avait tout possession victoire beau jeu en plus voilà ça aussi un c'est c'est pas souvent il ya tout ça réuni et là aujourd'hui on l'a eu ce soir en tout cas donc voilà les amis en tout cas j'espère comme je vous dis j'espère vous avez passé une très très bonne soirée j'espère que vous avez kiffé le match de foot autant que moi en tout cas en tant que spectateur et non supporter bien sûr après je pense que comme je dis les supporters ont dû kiffer ok les amis bon je vais pas vous faire chier plus longtemps je vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne nuit ou une très bonne journée tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo et voilà je vous dis à la prochaine les amis ok